Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre production de l'Oraclip et aujourd'hui on vous présente OpenBoard, un logiciel de bureau, en fait un logiciel de tableau blanc interactif, un peu à la manière d'un ActiveBoard ou SmartBoard que vous pouvez avoir physiquement dans vos classes, en fait c'est le côté logiciel de la chose, alors on va vous présenter dans une première vidéo qu'est-ce que c'est et un peu la façon de le télécharger et de l'installer tout à fait gratuitement et dans une seconde vidéo, en fait on va faire le tour des fonctions de base que vous pouvez retrouver dans ce logiciel. Alors sans plus attendre, allons voir où est-ce qu'on peut télécharger ce logiciel, alors vous n'avez qu'à aller sur le site openboard.ch et c'est très minimaliste, en fait OpenBoard est une solution non seulement gratuite mais open source, donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant au centre de l'écran sur télécharger OpenBoard gratuitement, vous noterez en fait que c'est disponible sous Windows, Mac OS et Linux. Donc si vous cliquez ici, on vous donnera en fait l'option pour le type de plateforme que vous utilisez, le type de système d'exploitation que vous avez. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est OpenBoard? En fait OpenBoard, comme vous le voyez à l'écran, c'est un peu ce que j'utilise pour les Doloraclip, c'est un logiciel de bureau, en fait de tableau blanc. Et puis si je donne un exemple, évidemment, si je vais combiner ça avec peut-être une tablette graphique, je peux facilement à l'écran rédiger du texte avec aisance. Je peux évidemment faire des petits dessins, vous comprendrez que je ne suis pas très bon dans le dessin, oui c'était un arbre. J'ai plusieurs types de couleurs. Alors grosso modo, je peux faire tout ce que je peux faire ou presque avec un tableau blanc intelligent, un tableau blanc interactif, en fait il change de nom, vous l'avez déjà vu sous le nom TBI, TNI, ENI maintenant, écran numérique interactif. Alors tout ça en fait peut être utilisé avec OpenBoard et en fait OpenBoard c'est le parti logiciel sur votre ordinateur qui vous permet, dans le fond, d'ensuite envoyer sur un grand écran via par exemple un projecteur en classe. Donc l'avantage d'OpenBoard c'est que si vous le combinez avec une tablette graphique, bien vous n'avez pas besoin du gros bidule à 5000$ qu'on appelle un ActiveBoard. Malheureusement d'ailleurs, ActiveBoard et SmartBoard dans leur licence d'utilisation maintenant interdit l'utilisation d'Active de OpenBoard. En fait, ils ne veulent tellement pas que vous utilisiez un autre logiciel que le leur, en fait qu'ils ont inscrit dans leur licence d'utilisation que pour utiliser leur gros bidule super cher qui est vissé à votre mur, bien vous devez utiliser leur logiciel. Donc si c'est votre cas, n'allez pas vers OpenBoard mais utilisez plutôt la solution qui vient avec votre bidule. Donc pour l'installer, en fait c'est assez simple, une fois que vous pourrez télécharger, il y a en fait quelques étapes. Donc comme je vous disais, première chose, on télécharge. Ensuite, on exécute et attention, ça prend des droits administrateurs. Donc vous allez avoir un fameux petit écran qui vous demande, êtes-vous bien sûr, vous faites oui. Ce qui veut dire que si vous êtes par exemple dans une commission scolaire, il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas les droits pour installer ce logiciel. Ensuite, bien vous faites, honnêtement c'est très simple, vous faites le bouton suivant jusqu'à la fin et ça va s'installer tout seul. Et une fois que c'est installé, en fait vous le retrouverez dans votre menu démarrer. Si vous tapez Open, vous allez le trouver tout de suite et voilà, OpenBoard, il est ici et c'est de ça que ça ressemble. Quand vous ouvrez en fait une page, par défaut ça ressemble à ceci. Donc dans le côté, vous avez des outils mais vous avez surtout la palette qui se trouve en bas avec les outils de base. Et en haut à droite, vous avez les menus qui peuvent être utilisés pour configurer votre OpenBoard, ouvrir des documents, basculer du mode bureau au mode tableau et puis c'est ça. En fait, je vous montre ça dans un instant. Deuxième vidéo. Salut tout, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501